Déterminer les quatre premiers termes non nuls du développement en série entière centré en zéro de la fonction f de x égale arc tangente de 2x. Donc on doit déterminer le développement en série entière centré en zéro de cette fonction arc tangente de 2x, et on doit déterminer en fait uniquement les quatre premiers termes non nuls. Alors c'est un développement en série entière centré en zéro, donc en fait ce qu'on nous demande c'est le développement en série de Taylor-McLaurin. Alors si tu es au clair avec ce type de questions, mets la vidéo sur pause et essaye de ton côté, et ensuite on se retrouve. Donc en admettant que tu aies essayé, tu as peut-être commencé par essayer de déterminer la dérivée première de f de x, et la dérivée de arc tangente de x, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Donc ici on va avoir la dérivée de 2x d'abord, qui est 2, divisé par 1 plus 2x au carré, donc 2x au carré, je vais l'écrire comme ça, c'est 4x au carré. Voilà, donc ça c'est la dérivée première de arc tangente de 2x, c'est déjà une bonne chose si tu as fait ça. Alors ensuite tu as probablement essayé de calculer la dérivée seconde de arc tangente de 2x, donc la dérivée de cette fonction-là, et tu t'es probablement rendu compte à ce moment-là que ça faisait des calculs quand même assez difficiles à mettre en place, des calculs vraiment compliqués, et sachant surtout qu'ensuite il va falloir encore dériver et encore dériver, probablement tu t'es dit, il y a forcément un truc, c'est pas possible, je peux pas le faire comme ça. Alors si tu as commencé comme ça et que tu as abouti à cette conclusion-là, et bien tu as tout à fait raison, effectivement ici il y a un truc, il y a quelque chose qu'il faut faire pour se simplifier les calculs, et même en fait il y a deux trucs. Alors le premier c'est de se dire, bon bah je vais essayer de développer cette série-là, plutôt de trouver le développement en série entière centré en zéro de cette fonction-là, f', et ensuite je pourrais, en cherchant une primitive, la primitive qu'il faut évidemment, déterminer le développement en série entière de la fonction arc tangente de 2x. Ça c'est très bien, c'est tout à fait ce qu'il faut faire, mais si tu as essayé de faire ça, tu t'es probablement rendu compte là encore que calculer le développement en série entière de cette fonction-là, bah là aussi c'est pas si simple, il y a beaucoup de calculs, et donc c'est là où je te propose un deuxième truc, qui est en fait de passer non pas par cette fonction-là, mais par une fonction qui va lui être liée bien sûr, mais qui est beaucoup plus simple. Ici en fait je vais prendre la fonction g de x égale 1 sur 1 plus x, tout simplement, donc c'est en fait, on peut l'écrire comme ça, c'est une fonction puissance, c'est 1 plus x élevé à la puissance moins 1. Alors tu vas peut-être me dire, mais oui, mais nous on a besoin de cette fonction-là, et pas de celle-là, donc je vois pas pourquoi tu fais ça. Alors laisse-moi progresser un petit peu, et tu vas voir, tu vas certainement comprendre l'intérêt de la chose. Donc si je veux le développement de Taylor-McLaurin de cette fonction g, je vais devoir calculer les dérivés successives de g. Alors g prime de x, on va le calculer, et tu vas voir que c'est assez simple, puisque c'est une fonction puissance, donc c'est moins 1, facteur de 1 plus x, puissance moins 1 moins 1, donc moins 2. Ensuite g seconde, c'est la dérivée, donc g seconde de x, c'est la dérivée de g prime de x, donc je vais avoir l'exposant qui descend, moins 1 fois moins 2, ça fait 2, facteur de 1 plus x, puissance moins 3. Ensuite g, la dérivée troisième de g, que je vais écrire comme ça, g 3 de x, c'est 2 fois moins 3, donc moins 6, facteur de 1 plus x, puissance moins 4. Voilà, je vais m'arrêter là, puisqu'on nous demande en fait les quatre premiers termes du développement de arc tangente de 2x, donc probablement ça, ça va suffire. Mais bon, tu vois que j'aurais pu très facilement continuer à calculer les dérivées successives de cette fonction g, c'est très facile. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est plutôt écrire le développement en série de g centré en 0. Alors, pour ça, il faut que je calcule évidemment g de 0 et puis les valeurs des dérivées successives en 0. Donc g de 0, g de 0, eh bien c'est 1 sur 1 plus 0, donc c'est 1, g prime de 0, c'est moins 1 facteur de 1 puissance moins 2, donc c'est moins 1. Ensuite, g seconde de 0, g seconde de 0, c'est 2 facteur de 1 puissance moins 3, donc c'est 2. Et puis enfin, g, la dérivée troisième de g calculée en 0, eh bien c'est moins 6 facteur de 1 puissance moins 4, donc c'est moins 6. Donc je vais pouvoir maintenant écrire le développement en série de g, je vais écrire le début du développement en série de g, centré en 0. Donc on a d'abord g de 0 qui est égal à 1. Ensuite, on a g prime de 0 fois x, donc moins x ici. Ensuite, on va avoir g seconde de 0 fois x au carré divisé par 2 factoriel. Donc ici, en fait, ça va nous donner 2 sur 2 fois x au carré, donc plus x au carré ici. Et ensuite, pour le quatrième terme, on va avoir la dérivée troisième calculée en 0, donc moins 6 divisé par 3 factoriel fois x au cube. Alors, 3 factoriel, ça fait 6, donc on va avoir ici moins 6 divisé par 6 fois x au cube, c'est-à-dire moins x au cube. Voilà, donc là j'ai mis un signe égal, je vais l'enlever parce que c'est juste le début de mon développement en série. Donc g de x est à peu près égal à ça. Alors maintenant, on en vient au fait, pourquoi est-ce que j'ai pris cette fonction-là ? Eh bien, en fait, c'est parce que je peux exprimer f' de x assez facilement à partir de g. En fait, ici, f' de x, c'est 2 fois 1 plus 4x au carré. Donc en fait, je peux l'écrire comme ça, f' de x, c'est 2 fois g de 4x au carré. Si tu remplaces maintenant x par 4x au carré ici, tu obtiens donc 1 sur 1 plus 4x au carré, qui est g de 4x au carré. Et si tu multiplies par 2, tu obtiens effectivement f' de x. Alors ça, c'est très pratique parce que finalement, ça va nous donner le développement en série entière de f' de x. Et pour ça, il suffit que j'évalue g de x, non pas en x, mais en 4x au carré, et qu'ensuite, je multiplie le tout par 2. Donc finalement, f' de x, ça va être environ 2 fois g de x calculé en 4x au carré. Donc g de 4x au carré, ce qui s'écrit comme ça, c'est 1 moins 4x au carré plus 4x au carré, le tout au carré. Alors ça, je peux le simplifier. 4 au carré, ça fait 16, et x au carré au carré, ça fait x puissance 4. Donc en fait, ça, je vais écrire ça comme ça. Plus 16x puissance 4, moins 4x au carré, le tout élevé au cube. Alors là, comme tout à l'heure, 4 élevé à la puissance 3, ça fait 16 fois 4. 16 fois 4, ça fait 64. Et x au carré élevé à la puissance 3, ça fait x puissance 6. Donc ici, je vais avoir moins 64x puissance 6. Et donc maintenant, je peux distribuer le 2, et j'obtiens ce développement en série entière de f' de x. c'est 2 moins 8x au carré plus 32x puissance 4, moins 128x puissance 6. Voilà. Ça, ce sont les 4 premiers termes non nuls du développement en série de Taylor-McLaureen centré en zéro, donc, de cette fonction f'. Alors, ce n'est pas ce que je voulais, effectivement, puisque nous, on nous demande non pas le développement en série de f', mais le développement en série de f'. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, je pouvais déterminer le développement en série entière de f en prenant une primitive du développement en série de f' de x. Alors, c'est ce que je vais faire ici. En fait, je vais chercher une primitive de cette expression-là. Alors, je vais descendre un petit peu. Et je vais donc prendre une primitive que j'appelle grand f, grand f de x, primitive de cette expression-là, du début du développement en série de f'. Et pour ça, en fait, je vais prendre une primitive de chacun des termes et puis, bien sûr, je vais avoir une constante. Alors, je vais déjà écrire cette constante. Je l'appelle c. Ensuite, je vais ajouter une primitive de 2. Ça, c'est 2x. Et une primitive de moins 8x au carré, ça va être moins 8x au cube divisé par 3. Ensuite, une primitive de 32x puissance 4. Ça, c'est plus 32x puissance 5 divisé par 5. Et puis, une primitive de 128x puissance 6, qui est moins 128x puissance 7 divisé par 7. Voilà. En fait, c'est la forme générale de toutes les primitives de cette fonction-là. Et comme arc tangente de 2x, eh bien, c'est une primitive de cette expression-là, en fait, je vais pouvoir écrire que arc tangente de 2x, eh bien, c'est à peu près égal à c plus 2x moins 8x au cube sur 3 plus 32x puissance 5 sur 5 moins 128x puissance 7 sur 7. C'est donc le début du développement en série entière de arc tangente de 2x. Et bien sûr, il faut encore qu'on détermine la valeur de cette constante C. Mais bon, je fais une petite parenthèse pour dire qu'on nous demandait les 4 premiers termes non nuls de ce développement. Là, j'ai déjà 4 termes non nuls. Donc, il va peut-être falloir que j'en enlève un pour répondre à la question. Et en tout cas, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est déterminer la valeur de ce C. Et comme ici, on a un développement centré en 0, ici, C, c'est la valeur de cette fonction-là calculée en 0. Donc, C, en fait, c'est arc tangente de 0. Et arc tangente de 0, eh bien, c'est égal à 0. Donc, ici, finalement, on a un terme nul. Et ce qu'on obtient, c'est les 4 premiers termes non nuls du développement de Taylor-McLaurin de la fonction arc tangente de 2x, qui est celui-ci. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu vois que, finalement, d'un problème qui avait l'air très compliqué en termes de calcul au départ, on a réussi, en utilisant des stratagèmes, à résoudre ce problème-là assez facilement. Sous-titrage ST' 501